Amis YouTube, chers abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne ChrisFly83. Alors aujourd'hui je vous propose un correctif ou solution pour tous ceux qui ont des problèmes de synchronisation lors du lancement de l'application ou interface Phoenix.exe par rapport à Microsoft Flight Simulator. Ça m'était également arrivé plusieurs fois. En effet, avant de commencer un vol avec le Phoenix A320, je précise bien, après avoir renseigné les reports de départ, votre emplacement, etc. Vous devez lancer l'interface ou le logiciel Phoenix.exe. Et parfois vous avez des bugs comme connexion perdue, comme j'ai en ce moment, écran qui fige, avionique qui ne fonctionne pas, etc. Donc voilà typiquement le message d'erreur, connexion perdue. Donc vous êtes obligé de relancer votre vol et donc c'est une grosse perte de temps. Alors pour pallier à ceci, je vais vous montrer un correctif que j'ai vu sur les forums en langue de Shakespeare, donc en anglais, qui vous permet de lancer automatiquement le logiciel Phoenix.exe ou interface et réglant ainsi les problèmes de synchronisation par rapport à MFS. Je tiens à préciser que je l'ai testé et depuis aucun problème rencontré. Bien alors pour ce faire, vous vous rendez dans votre dossier Community. Vous avez le chemin qui est renseigné ici. Et vous allez sur Local Cache. Cliquez dessus. Vous déroulez votre liste et vous allez tout en bas sur simconnect.xml. C'est ce dossier qui nous intéresse et qui va être corrigé. Je vous conseille fortement de sauvegarder ce dossier et de le mettre sur votre bureau. Par exemple, moi j'ai créé un dossier sauvegarde maxclient64. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et j'ai copié ce dossier et je l'ai collé à l'intérieur. Comme ça, mon dossier est sauvegardé. Car si jamais il y a un souci, vous pouvez le remettre ce dossier initialement, l'original. Bien, une fois que vous avez fait ceci, vous allez donc sur simconnect.xml. Vous faites un clic droit avec votre souris. Vous faites ouvrir avec, bloc note. Ça va vous ouvrir un fichier, une fenêtre. Voilà, vous faites modifier, rechercher. Et vous voyez ici, dans l'onglet de la barre de recherche, il y a marqué maxc. C'est très important, vous devez avoir ça. Si vous ne l'avez pas, vous mettez maxc comme ça. Max en minuscule et c en majuscule. Ensuite, vous faites rechercher, là. Et vous voyez, il s'affiche ici. Et là où il y a tous les 64, vous les remplacez par le chiffre 128. Donc, 64 est remplacé par 128. Et vous faites ça pour tous. Vous continuez. Vous voyez, ici. La petite loupe. Et vous continuez. Et enfin, le dernier. 128. Il n'y en a plus d'autres. Une fois que vous avez réalisé cette opération, vous enregistrez le fichier. Vous fermez tout simplement la fenêtre. Elle va s'enregistrer. Comme ceci. Et vous faites un redémarrage de votre ordinateur pour être sûr que toutes les informations soient prises. Ensuite, on se retrouve sur Microsoft Flight Simulator. De retour sur Flight Simulator, après avoir renseigné votre aéronef, donc l'Airbus A320 de Phoenix, votre aéroport, l'emplacement de votre porte, vous pouvez démarrer automatiquement le vol. Sans vous soucier du démarrage de Phoenix. Ensuite, vous faites, comme d'habitude, prêt à voler. Et voilà, de retour dans notre appareil. Vous constatez que tout s'initialise correctement, que je n'ai plus de message d'erreur. Donc la synchronisation se fait en lance parfaitement entre l'interface Phoenix.exe et Microsoft Flight Simulator. Voilà, cette vidéo est sur le point de s'achever. J'espère que pour tous ceux, moi y compris, qui ont connu des problèmes de synchronisation entre l'interface Phoenix.exe et MSF, sera résolu. En tout cas, ce correctif m'a été bénéfique. Et encore une fois, je précise que j'ai fait cette vidéo en français afin qu'elle soit comprise pour tous. Merci de votre retour, commentaire et à très bientôt. Bon vol à tous.